bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo revue alors ce sera une revue sur le perfect gel duo de chez kiko donc qui est un set de vernis à ongles vous avez le vernis et le top coat donc ça se présente comme ça et au niveau de la couleur j'ai décidé de prendre un rouge noir voilà alors simplement je vais vous dire ce que dit la marque et en quoi ça consiste donc c'est un set de deux vernis à ongles effet gel en édition limitée la combinaison de la couleur et du top coat garantit une brillance extrême et une tenue longue durée grâce à une technologie exclusive qui s'active avec la lumière naturelle ne nécessite pas de l'amp uv s'élimine avec n'importe quel dissolvant alors au niveau du mode d'emploi il y a deux étapes alors étape 1 appliquer deux couches de vernis de couleur laisser sécher entre les deux applications étape 2 appliquer le top coat laisser sécher il est conseillé d'utiliser une base transparente avant l'application conserver loin d'une source de chaleur bon alors c'est très très simple d'utilisation donc je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur donc à l'intérieur vous avez donc les deux vernis alors le premier qui est là qui est donc ce magnifique rouge noir alors pourquoi j'ai décidé de prendre un rouge noir parce que déjà je trouve que c'est une couleur qui est très jolie en étant en automne et de deux j'ai les ongles courts parce que j'ai raison qu'ils sont quand même pas mal abîmés et du coup je les ai coupé voilà tout simplement et je trouve que le rouge noir est très joli sur des ongles courts et ensuite là vous avez le perfect gel top coat qui est là voilà donc je vais les appliquer je vais vous raconter après enfin vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé vous voyez vous les ouvrez comme ça c'est un petit peu comme les vernis les vernis dior j'applique tout ça je vous montre ce qu'il en est donc la étape 1 donc deux couches je dois attendre deux minutes entre les deux couches et ensuite l'étape 2 je rajoute le top coat et là je devrais ajouter trois minutes donc au niveau de maison vous voyez sont vraiment pas long enfin un petit peu quand même ils sont comme ça dessus j'ai déjà appliqué une base de ma base et rome en fait et voilà je vous retrouve juste après ou peut-être que je filmais l'application si j'arrive ok à tout de suite alors donc voilà j'ai essayé de faire l'application si jamais je vois que c'est trop galère je laisserai tomber et j'éteindrai alors donc au niveau du pinceau c'est un pinceau qui est ma foi ni trop large ni trop fin il s'étale plutôt bien un peu trop voilà ce que ça donne donc là avec la deuxième couche ce sera vraiment nickel je tremble un petit peu je sais pas pourquoi ça doit être le fait de filmer en fait toujours comme ça c'est comme quand quelqu'un vous regarde vous savez que vous faites quelque chose alors que c'est quelque chose que vous faites tout le temps donc quand quelqu'un vous regarde bah c'est là que vous n'y arrivez plus voilà c'est un petit peu la même chose hop là il est très joli franchement au niveau de la deuxième couche à mon avis ça va être super chouette ça va être super joli j'ai des ongs qui sont vraiment bien défoncés pour ça qu'ils sont tout courts bon je vous retrouve juste après alors là du coup j'ai appliqué mes deux couches donc nickel franchement ça donne déjà vraiment un effet gel sans avoir le top coat par dessus donc bon il y a quelques petits débordements que j'enlèverai après donc au niveau de l'application c'est super super bien le pinceau est top et là donc je vais appliquer le top coat ouais donc qui fait vraiment qui fait vraiment bien briller briller le vernis c'est super ouais ça donne vraiment un aspect hyper glossy hein au vernis c'est vrai que déjà que le vernis en lui même est plutôt pas mal mais alors avec la couche de top coat par dessus ouais c'est vraiment top donc j'ai bien attendu pour entre les couches pour tout bien faire sécher et puis là vous voyez j'ai fait quelques petits débordements j'enlèverai ça après avec un petit un petit coton tige imbibé de dissolvant bon franchement pas mal alors voilà j'ai donc appliqué mon vernis vous voyez ce que ça donne donc c'est super joli ça donne un aspect vraiment glossy glossy donc là bon j'ai quelques petites retouches à faire sur le côté pour enlever les débordements mais sinon voici ce que ça donne donc moi ce que je recherche particulièrement dans ce type de produit c'est que déjà ça donne l'aspect gel parce que je trouve ça super joli et ensuite alors c'est super joli d'autant plus quand on a les ongles qui sont un petit peu irréguliers je trouve que ça voilà ça unifie pas mal c'est super chouette après voilà ils sont vraiment lisses ils ont vraiment un aspect super joli et le deuxième point qui est hyper important pour moi c'est que ce vernis tienne plusieurs jours donc c'est ce qu'ils disent à un moment donné garantit une brillance extrême et une tenue longue durée donc moi je veux vraiment une tenue longue durée je veux pas qu'il s'écaille au moindre petit truc donc je vous retrouve après je sais pas dans combien de jours j'espère dans très longtemps pour vous dire que ce vernis a super bien tenu donc je vous retrouve à partir du moment quand il commencera un petit peu à s'écailler je vous retrouverai pour vous dire un petit peu comment il a vieilli comment c'est devenu etc 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 voilà je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à juste après pour vous dire la suite alors on se retrouve pour la suite et fin de cette vidéo je vais vous dire ce qui s'est passé sur les ongles enfin je vais plutôt vous le montrer ce sera quand même un peu plus parlant alors voilà après 5 jours quel est l'état de mes ongles donc en fait on voit que le vernis part en fait sur l'arête de l'ongle en fait ni plus ni moins et je vais vous montrer donc les deuxièmes la deuxième main donc voilà alors j'ai souhaité arrêter ce test à ce moment là parce que voilà j'ai l'ongle qui est vraiment abîmé ça donne un côté grunge donc c'est vraiment pas le côté que je recherche et voilà donc ceci dit je suis super contente par rapport à la tenue de ce vernis donc 5 jours c'est très bien sachant que j'ai continué à vivre normalement j'ai continué à faire du ménage faire ma vaisselle etc etc il n'y a rien à dire au niveau de la tenue moi je trouve ça très correct pour 5 jours passés vraiment avec un petit peu en mode casse-cou qu'est-ce que j'ai à dire d'autre par rapport à ça oui l'ongle est resté quand même vachement brillant parce que des fois il y a certains 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 top coat quand on les applique ils se entre guillemets ils se rayent et là j'ai pas eu le cas c'est à dire que mes ongles sont toujours aussi brillants et c'est un côté qui est vraiment bien après au niveau de l'application rien à dire c'est vrai que le vernis paraît comme ça un petit peu épais mais il s'étale super bien au niveau de la première couche donc on voyait très bien que déjà c'était hyper bien recouvert et ça donnait une petite couche supplémentaire après au niveau de la deuxième on avait encore cette épaisseur et après finalisé avec le top coat qui est ma foi je trouve un très très bon top coat parce qu'il donne vraiment après cet aspect hyper brillant malgré le fait que ce vernis avait déjà un aspect hyper brillant alors moi mon bilan par rapport à ça c'est que j'irais certainement en racheter d'autres si j'en trouve d'autres déjà au niveau du packaging je les trouve super beaux ils font très très classe après au niveau de la tenue il n'y a rien à dire 7,90€ le duo de vernis au niveau du prix c'est top quoi moi j'utilise au niveau de ma routine j'utilise souvent très très souvent des vernis de chez Essie et au niveau du top coat j'utilise le top coat de chez Mavala le Mavadry qui permet de faire sécher le vernis hyper vite et qui aussi permet d'avoir cette couche hyper glossy sur les ongles et je retrouve un petit peu ça sachant que celui-ci n'a pas un effet sèche vite mais je trouve quand même qu'il se débrouille plutôt pas mal parce qu'après l'application du top coat et donc aussi du vernis une demi-heure après je pouvais changer mon bébé sans problème donc aller dans les tissus et tout ça sans avoir de marque ni le vernis qui se fronce donc c'est plutôt un très très bon point que dire d'autre que je vais en racheter forcément parce que voilà rapport qualité prix mais il n'y a vraiment rien à dire donc c'est une édition limitée j'irai voir si je peux en acquérir d'autres et le truc c'est que effectivement quand on les rachète on ne peut pas racheter simplement la couleur il faut racheter les deux franchement vu le prix du vernis c'est pas très grave et puis le top coat après on peut très bien l'utiliser sur un autre un autre comment un autre vernis que celui-ci alors vraiment ben voilà je pense que ça ça fait partie de mes produits coup de coeur sans aucun problème j'en rachèterai d'autres et voilà et par rapport au j'avais essayé c'était les l'oréal il n'y a pas photo ceux-là valent quasiment enfin valent plus le coût que les l'oréal les l'oréal sont plus chers la contenance est plus petite le packaging est moyen donc je repartirai sur cela voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo revue ciao 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 ...